Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Stéphane Beauregard. Il me fait plaisir de vous accueillir à la Galerie de la Seigneurie du Centre culturel Vanille. Comme vous savez, sans doute, nous avons le plaisir d'accueillir des artistes nouveaux à chacun des mois pour une période de quatre semaines, six semaines. Et au cours du dernier mois, on a eu le plaisir d'accueillir Mme Nathalie Sartisson, qui est citoyenne de Mercier, ancienne citoyenne de Châteauguay. Mais malheureusement, en raison du confinement, la Galerie est fermée. Donc, nous avons pensé vous offrir une visite virtuelle des différentes œuvres de Mme Sartisson et ça sera possible aussi pour vous d'aller visiter le site Internet de la Ville pour voir certains détails de ses œuvres. Vous allez voir, c'est une artiste très intéressante. Bonjour Mme Sartisson, ça me fait plaisir de vous accueillir à la Galerie. Bonjour. Dans un premier temps, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours artistique. Quelle est votre formation et quelles sont vos différentes expériences, s'il vous plaît? J'ai fini, je pense qu'il y a 10 ans, quand j'ai fini l'école de photographie. J'ai commencé juste pour le loisir parce que j'ai vraiment très intéressé à ce qui se passe quand on apprend les photos, quand on peut faire les compositions, etc. Et après, j'ai vraiment été amoureux, été malade avec cette montre comme photographie. J'ai vraiment commencé chaque jour comme, je ne sais pas, comme « Crazy Woman », prendre des photos et c'est comme ça. Très bien. Maintenant, vous pourrez peut-être regarder certaines de vos œuvres. Cette première œuvre-là, c'est l'œuvre que nous avions sur votre carton d'invitation. Oui, ça s'appelle « Escargon » et c'est vraiment la première photo que je fais pour ce projet. C'est un rêve de vie pour les mondes qui n'existent pas, par exemple, comme je princesse dans quelques planètes avec des animaux comme l'abeille et on peut les voler ensemble. Et j'ai toujours pensé que c'était vraiment très intéressé. Et j'ai écrit dans mon page Facebook comme « Je veux faire le projet comme ça » et présenter mon premier photo. Et beaucoup de gens qui m'écrivent, c'est très intéressant, c'est l'idée très intéressante, débile et malade. Et je pense que c'est vraiment… J'adore comment les gens sont très intéressants à ce projet et on peut les créer ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez regarder ? D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de votre technique. Quelles sont les différentes étapes que vous faites pour en arriver à ce très beau résultat ? Ah oui. C'est vraiment très intéressant parce que quand j'ai pris les photos, j'utilise juste les fonds blancs. J'utilise les quelques trucs spécials pour les enfants qui sont un peu assis dans les bons poses. Et après, j'ai tout ajouté dans le Photoshop. Je travaille avec un photographe animaliste qui fait les photos des animaux, d'insectes, etc. J'achète ces photos pour les utiliser dans les métallages. Le paysage, qu'est-ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce que vous… C'est moi qui prends aussi. Mais parfois, j'achète aussi parce que, par exemple, ici, j'ai besoin des photos des plages, mais je n'ai pas vraiment… j'achète quelque chose comme ça. Et j'utilise les photos des… les autres photographes avec qui je travaille dans l'autre projet. Et il m'a beaucoup de blagues cette histoire car quand j'ai fini les photos et faire mon première exposition, il y a beaucoup des enfants qui participent dans ce projet. Et quand ils ont vu la première fois les photos, elle me dit comme « C'est pas moi ». Maman dit « Non, c'est toi ». Non, c'est pas moi parce qu'il n'y a pas les bibittes de là quand j'ai pris les photos. Pour une fois, merci beaucoup, Madame Sartissant. J'aimerais inviter les gens à venir visiter, aussitôt que ça sera possible, bien sûr, à la Galerie de la Seigneurie. L'exposition sera prolongée jusqu'au 29 mai prochain. Je vous inviterai aussi à aller visiter le site Internet de la Ville où l'ensemble des photos de Madame Sartissant seront présentées. Présentez.